Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, et là on peut le constater, on peut le dire, ça y est, Lionel Messi vit sa meilleure vie, meilleure que celle qu'il y avait au FC Barcelone, meilleure que celle qu'il a pu vivre au Paris Saint-Germain, regardez la vie de dingue qu'il est en train de vivre à Miami. Les stars de la NBA commencent à venir le voir, à organiser des soirées, à aller inviter, les Brown James featuring Lionel Messi, vous vous rendez compte, les deux plus grands sportifs de leur sport font des soirées ensemble, non c'est terminé, tu pensais qu'il faisait des soirées avec qui là ici à Paris, hein, tu voulais qu'il allait faire avec qui, avec Patrick Bruel, avec qui, hein, mais non, Lionel Messi, il n'a pas le temps, il faut qu'il soit avec des grandes stars, mondialement connus, et là, regardez, il fait des calats à Lebron James, alors que Lebron James, il fait au moins 7 fois la taille de Lionel Messi, ça veut dire que Lebron James, il va se baisser jusqu'à casser son dos, juste pour faire un calat à Lionel Messi, tu penses que Lebron James, il se baisse tout le temps, il se baisse pour ramasser les ballons, pour faire monter sa fille, ses enfants, et sinon, c'est pour faire des calats à Messi, rien d'autre, vous vous rendez compte de la dinguerie, donc là, Lionel Messi, il a l'inter Miami, hein, on a vu que, voilà, il s'y plaisait de manière assez incroyable, le mec, il va dans n'importe quel centre commercial, personne ne le reconnaît, ça veut dire qu'il peut vivre tranquillement sans être embêté, et en plus de cela, lorsqu'il rentre dans le stade, ça devient la star inconsidérale de toutes les Etats-Unis, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer, hein, donc maintenant, on va bientôt voir Lionel Messi avec les Denzel Washington, avec le président des Etats-Unis, avec le maire de je sais pas où, le maire de là-bas, on va voir Lionel Messi partout, quoi, hein, Lionel Messi sur le toit du monde, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer, Lionel Messi, bientôt, il va faire de la géopolitique aussi, hein, moi, j'aimerais bien voir Lionel Messi dans un match de NBA, hein, parce que là, LeBron James, il fait un pas vers Lionel Messi, mais Lionel Messi aussi, il doit faire un pas vers LeBron James, va dans un stade où ça va être toi le plus petit, vas-y, on va devoir jeter un panier, bientôt, Lionel Messi, il va aller dans les matchs de catch, ouais, là, ça y est, les Américains, ils vont l'intégrer dans toute leur culture, il va aller faire du baseball, du golf, ensuite, il va aller au catch, il va arriver tout petit comme ça, il va faire des trucs comme ça, yeah, il va arriver par derrière, il va taper dans les parties génitales, ah, là, pa, 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 c'est comme ça, on sait, on sait déjà, bientôt, Lionel Messi dans un Mission Impossible, dans un James Bond, mais oui, c'est comme ça, les Américains, dès qu'il y a une star assez incroyable qui vient sur leur territoire, voilà, alors, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois, yeah, you crazy, you can make a movie, you know, yeah, yeah, no, you crazy, you can make a movie, c'est ça, les Américains, ils sont tous malades, tous fous, moi, en tout cas, je suis content qu'il est en train de vue sa meilleure vie, voilà, que maintenant, c'est les stars, maintenant, qui vont s'occuper de lui, là, pour le moment, on a LeBron James, qui a décidé de faire de lui son ami, peut-être que bientôt, ce sera Snoop Dogg, et là, Lionel Messi, il va jouer différemment, ouh, si Snoop Dogg t'invite, et que tu vas là-bas, et il te fait goûter, ce qu'il a à te faire goûter, ah, Lionel Messi, c'est terminé, oh là 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 là, il va venir sur le terrain, avec une nouvelle, un nouveau style de jeu, pom, 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 il va revenir en Europe, si, il va voir Snoop Dogg, et Snoop Dogg lui donne ce qu'il a à lui donner, hein, il va goûter ça, ensuite, il va revenir sur le terrain, là, il va commencer à jouer sur les mains, tout le monde va dire, mais c'est interdit, on n'a pas le droit de courir sur les mains, mais le ballon sera sur ses pieds, tout le monde va dire, ah ouais, mais du coup, comment on fait, on ne peut pas le tacler, hein, comment on va faire, ça va être du grand n'importe quoi, si, il va voir Snoop Dogg, j'en donne pas cher du football, du monde entier, parce que là, il va tout gâter.